C'est sérieux ? Dans la boue Ou alors avec du faux sang Ça devient hyper collant sur le visage Sur les mains Pas le droit de se laver les mains Parce que continuité oblige On allait continuer la scène Après la pause déjeuner Donc on mange nos sandwiches Franchement c'est un luxe De prendre une douche Et d'être propre Ça tisse des liens On vit des moments tellement intenses Avec des gens qu'on n'a pas choisis On peut rapprocher ça Avec une colonie de vacances On se fait des amis Parce qu'ils sont là Et parce qu'on partage un quotidien Je pense que mon meilleur souvenir C'était la première journée de tournage C'était une super équipe Et finalement le fait d'avoir Très peu de partenaires de jeu J'étais très très proche de l'équipe Et c'était des gens absolument formidables Donc j'ai beaucoup aimé le tournage Mais je dirais ma première journée Parce qu'on a commencé Avec une des premières scènes du film Et ça a un peu donné le ton On était tous hyper heureux de cette journée Et on savait qu'à partir de ce moment-là On allait passer un mois et demi Et on allait s'éclater Avec Mathieu tous les jours En fait ce matin je suis arrivée Et je leur ai dit Mais pourquoi on fait la plupart De nos interviews séparées Et on a fait une interview ensemble On a eu vraiment beaucoup de mal A garder notre sang-froid Et on était tout de suite mort de rire Donc bon voilà Avec Mathieu c'était génial On se tapait des fourrires tout le temps De manière générale Je trouve que les costumes aident Parce que j'ai fait pas mal De séries historiques De films historiques Et il m'est arrivé de porter des corsets Et forcément un corset On se tient complètement différemment Donc ça aide au jeu On respire complètement différemment Parce qu'on est obligé de respirer Par le haut Et du coup ma voix est beaucoup plus haute Parce que j'ai du mal à respirer Par le ventre Donc voilà Dans Méandre Le costume a été fait Pour que je sois Que je puisse marcher dans le tunnel Déjà cacher des genouillères Et des coudières Il y avait le micro dans les cheveux J'avais un bracelet qui souvent faisait office Enfin c'était la seule lumière Donc j'avais toutes les batteries En général dans les jambes Mathieu m'appelait souvent le couteau suisse Alors pour moi les pires scènes de Méandre Sont les scènes un peu dégueulasses Je découvrais chaque piège le matin même Ce qui était très pénible pour moi à jouer C'était les scènes un peu dégueu Où vraiment Oh l'odeur Oh c'était vraiment Ah c'était immonde Et je lui disais S'il te plaît Mathieu Faisons très peu de prises À un moment je me prends un cadavre En pleine gueule Ça c'était pour moi le plus désagréable Sur Viking Je faisais aussi pas mal de cascades Et on a sauté On devait sauter des bateaux On l'a refait Enfin on a passé toute la matinée à faire ça On l'a refait Je sais pas Sept, huit fois Dix fois Et en sautant Je me suis tordu la cheville Mais vraiment violemment Et après Je devais avoir une botte Pour le reste du tournage J'étais hyper déçue de moi-même De me mettre blessée En même temps C'est des choses qui arrivent Surtout quand on prend des risques Et qu'on fait des cascades C'est pas un super souvenir Avec Mathieu ? Non mais pour de vrai La rencontre avec Mathieu Était imprévue Je m'attendais pas du tout À recevoir ce rôle À devoir tourner aussi vite Je crois que c'est la première fois Que je tournais avec un réalisateur Qui a à peu près le même âge que moi Passionné L'envie que les choses marchent En fait le cinéma Ce sont des problèmes Peu importe La somme d'argent Qu'on a pour réaliser un film Une bonne équipe Et un bon réal Et des bons acteurs Entre autres C'est la capacité à résoudre Des problèmes de façon rapide Et Mathieu l'a Vraiment Et en plus En toute sérénité Il affichait tous les plans Qu'on devait tourner dans la journée Il y a des journées On finissait à 21 ou 26 plans Dans la journée C'était énorme Mais comme quoi En fait En s'étant surpréparés On était prêts À toute éventualité Donc c'était cool Sous-titrage Société Radio-Canada